Bismillah, salatu salamu ala rasoulillah Dans cette troisième partie du thème Tout savoir sur les réservoirs d'eau potable On va parler des cas particuliers d'emplacement des réservoirs Pour adopter un réservoir au sol qui sera toujours plus économique qu'un château d'eau Il faut profiter du relief qui se trouve à proximité des agglomérations Des cas particuliers peuvent intervenir en force pour le choix de l'emplacement des réservoirs et forcer notre raisonnement du cap général Parmi ces cas, on cite l'intervention du relief c'est-à-dire la topographie du terrain l'emplacement de la source le cas d'une distribution étagère le cas d'un réservoir d'équilibre le cas d'un réservoir intermédiaire ou un réservoir tampon le cas d'adoption d'un jumelage réservoir et château d'eau et enfin les cas à éviter Le premier cas, c'est l'intervention du relief La présence d'une colline à proximité de l'agglomération intermédiaire qui favorise l'établissement d'un réservoir interré ou semi-enterré et qui assure la pression suffisante au réseau serait plus économique un réservoir surélevé Dans la figure numéro 1 on a la colline qui se trouve entre la source d'eau et l'agglomération On a une partie refoulement de la source vers le réservoir et on a une partie en gravitaire du réservoir vers l'agglomération Deuxième figure, c'est le cas d'une agglomération située entre le point d'eau source, forage, barrage, etc. et la colline dans un système de refoulement Dans ce cas, il serait bénéfique de prolonger le refoulement jusqu'au point favorable à la réalisation du réservoir puis retourner ensuite en distribution gravitaire vers l'agglomération Troisième figure pour l'intervention du relief On a le cas d'une adduction gravitaire où le niveau de la source est plus élevé que le niveau du réseau Ici, on a la source, le réservoir et l'agglomération Le réservoir se trouve entre la source et l'agglomération L'adduction, c'est en gravitaire Elle assure un débit moyen Et pour la distribution Le réservoir doit assurer un débit de pointe pour l'agglomération Pour le deuxième cas Le cas de l'emplacement de la source La présence du point d'eau au milieu de l'agglomération favorise l'établissement d'un château d'eau sur ce point d'eau avec une hauteur suffisante pour assurer la pression sur tous les réseaux Voici le schéma Dans ce cas, la solution la plus économique est de réaliser le château d'eau sur le point de captage On passe au troisième cas C'est le cas d'une distribution étagée Quand l'agglomération présente des différences de niveau importante On peut adopter une distribution étagée Dans ce cas, le château d'eau alimente la partie haute représentée par l'agglomération 1 Et le réservoir qui se trouve à une côte plus basse alimente la partie basse représentée par l'agglomération 2 Remarque Ces deux ouvrages de stockage le château d'eau et le réservoir peuvent être alimentés par des différents points d'eau comme ils peuvent être reliés entre eux On passe au quatrième cas C'est le cas d'un réservoir d'équilibre Quand l'agglomération s'étend dans une direction donnée un réservoir unique peut devenir insuffisant et fournir en extrémité du réseau des pressions trop faibles Dans ce cas on peut équilibrer la pression par la réalisation d'un ou plusieurs réservoirs appelés réservoirs d'équilibre situés à l'autre extrémité Le schéma suivant nous montre quand et pourquoi on réalise un réservoir d'équilibre En premier lieu, on a réalisé le réservoir R1 et on avait uniquement l'agglomération sur la partie AB Avec l'extension de cette agglomération sur la partie BC le réservoir ou bien le château d'eau n'a pas pu assurer une pression suffisante pour cette zone Donc, on était obligé de réaliser le réservoir R2 appelé réservoir d'équilibre Ce réservoir doit assurer la pression H sur la partie BC et pour la partie AB sera alimentée à partir du château d'eau R1 et qui doit assurer aussi la pression H Ça, c'est la ligne pizométrique du R1 au point B où la pression est minimale H et aussi pour la ligne pizométrique R2B elle assure au point B une pression H pour la ligne pizométrique R1-R2 qui relie le château d'eau R1 au château d'eau R2 montre qu'on peut alimenter le réservoir d'équilibre à partir du réservoir principal R1 Ce réservoir d'équilibre peut être relié avec le réservoir principal et se remplit généralement la nuit où la consommation est très très faible comme il peut être alimenté distinctement c'est-à-dire séparément du réservoir R1 Pour le 7e cas, c'est le cas d'un réservoir intermédiaire C'est le cas d'une adduction présentant une longueur importante et assemblant à la fois une partie par le fourmant et une partie gravitaire Ce schéma nous montre comment choisir un réservoir intermédiaire Le réservoir intermédiaire se trouve entre le point de cartage ou bien la source et le réservoir de stockage On a une partie refoulement du P vers le R1 Cette partie doit être plus courte Pour le réservoir R2 vers la grommelation on choisit un point R2 plus proche de l'agglomération pour économiser dans la conduite qui relie le réservoir à l'agglomération parce que cette conduite est calculée pour un débit de pointe Pour le tronçon R1 et R2, c'est le plus important Dans ce cas, le facteur économie est très important Une implantation correcte du réservoir intermédiaire R1 constitue un facteur primordial pour la diminution des dépenses d'investissement et d'exploitation Il faut toujours chercher à économiser dans le diamètre sur la partie la plus importante qui se trouve entre le R1 et le R2 et le débit à prendre en considération si le relief le permet ne doit pas dépasser le débit moyen On passe maintenant au sixième cas C'est un cas très très particulier C'est le cas d'adoption d'un jumelage réservoir et château d'eau C'est le cas pour limiter le volume d'un château d'eau et assurer par le réservoir un stockage suffisant pour la ville Sur ce schéma, on voit un réservoir qui est alimenté par une addiction une station de pompage qui alimente le château d'eau et on a ici l'agglomération Ce château d'eau assure uniquement la pression pour cette ville et le réservoir, c'est lui qui assure le volume de stockage Par exemple, on a cette ville qui consomme un volume de 16 000 m3 jour et on considère que le volume de stockage est égal à 50% c'est-à-dire que l'adduction est continue Donc, on aura un volume de stockage de 8 000 m3 Dans ce cas, on ne peut pas réaliser un château d'eau de 8 000 m3 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaliser un château d'eau de 1 000 m3 Et la différence, c'est-à-dire des 6 000 m3 ou bien des 7 000 m3 restantes On va la réaliser sur un réservoir au sol Seulement, la station de pompage doit assurer un débit de pointe pour maintenir la pression constante au niveau du château d'eau On passe au dernier cas C'est le cas à I8I C'est le cas où la ligne pyzométrique coupe le terrain naturel Dans ce cas, on aura une cavitation à cette partie assurée Une dépression Malgré que la pompe est refoule à une cote plus élevée que la crête Mais l'eau n'arrive jamais au réservoir Et c'est la même chose pour la partie gravitaire Ici, on a une dépression Quand la ligne pyzométrique coupe le terrain naturel Malgré que la source ou bien la cote de la source Elle est plus haute que la crête Mais la ligne pyzométrique coupe le terrain Donc, on aura ici une dépression Et l'eau n'arrive jamais au réservoir En conclusion On peut dire que le réservoir d'eau doit être situé le plus près possible De l'agglomération à alimenter Ça, c'est dans le cas général Plus le réservoir s'éloigne de l'agglomération Plus la cote du plomb d'eau doit être élevée La construction d'un réservoir sur un relief Parfois éloigné de la ville Pourra constituer la seule solution possible En raison d'obtenir sur le réseau de pression suffisante En ce qui concerne les grandes inductions Le facteur économie est très important Et une implantation correcte du réservoir intermédiaire Permettra de diminuer considérablement les dépenses d'investissement et d'exploitation Et enfin Tous les cas de choix d'emplacement de réservoir Nécessitent toujours une étude attentive Pour trouver la solution la plus économique On vient de terminer cette troisième partie de notre thème N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Contactez-nous sur notre email Merci de votre attention et bonne chance Merci d'avoir regardé cette vidéo !